... Nous sommes l'équipé des Loups de Mer et notre équipage est constitué de Angèle, Erwann, Flore, Cindy, Clara, Vanny et moi-même Florian. Donc voici ce qu'on a vous proposé pour Megacities Institute. Mais d'abord, qui êtes-vous, Cindy ? Alors nous l'avons bien compris, vous êtes une start-up à but non lucratif qui traite des problématiques autour des mégapoles. Vous traitez les sujets du quotidien des citoyens et qui a pour but justement d'améliorer le quotidien des citoyens urbains. Et pour répondre à ces problématiques, vous travaillez en réseau collaboratif qui mutualise tous les savoirs des entreprises, des pouvoirs publics ou encore des chercheurs universitaires. Donc en fait, ce réseau collaboratif, c'est vraiment l'essence même de votre association. C'est ce qui vous définit et en quelque sorte, c'est votre valeur ajoutée pour avancer, innover en quelque sorte. Vous êtes les visionnaires des futurs des mégapoles. Donc voici ce que vos valeurs nous ont inspiré. Donc comme vous le remarquez, on a choisi de travailler sur un logo uniquement typographique. Pourquoi ? Parce que le nom de votre institut, donc Megacities, ainsi que les symboliques qu'on y a associées parlent pour elles-mêmes. La typographie qu'on a utilisée, elle est épurée, moderne, lisible. Et vous aurez remarqué que l'intersection des aplats de couleurs qui sont transparents et qui forment des cercles, ça rappelle le côté collaboratif de l'institut. À côté de ça, on a travaillé sur trois couleurs. Donc le noir qui va symboliser l'excellence et l'expertise de votre réseau. Le gris qui est une couleur neutre, parce que je le rappelle, vous êtes un institut à but non lucratif et qui représente aussi le côté urbain. Et le bleu pour le symbole de l'avenir. Et le fait de jouer aussi avec des couleurs différentes, ça va mettre en valeur la diversité des membres qui font votre réseau. Donc comme Cidil a dit tout à l'heure, vous créez un réseau d'experts. Des experts qu'on va trouver dans les pôles recherche et développement, dans les pôles stratégiques et dans les pôles marketing. Donc à partir de ça, on en a décelé des cibles. La première, celle qui nous intéresse vraiment, c'est les décisionnaires. Donc le décisionnaire, il a au sein de l'entreprise, il a un statut hiérarchiquement élevé. Et c'est lui qui nous intéresse prioritairement parce que c'est le décisionnaire qui va faire le choix d'adhérer à Megacities. Ensuite, on va aussi s'adresser aux managers et aux cadres. Donc pourquoi ? Parce que les managers et les cadres peuvent être eux aussi amenés à connaître Megacities, à connaître son contenu. Et c'est eux en fait qui vont faire remonter l'information aux décisionnaires. Et donc en fait, par les managers et les cadres, on va toucher notre site principal. Bien entendu, on va aussi s'adresser à la presse pour relayer les informations concernant Megacities. Et on va aussi s'adresser à vos partenaires, les pouvoirs publics. Le point commun entre toutes ces cibles, c'est que ce sont des individus à part entière avant de représenter leur organisation ou leur entreprise. Aujourd'hui, la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est très maigre. On sait que 73% des cadres travaillent depuis leur domicile et sont en veille permanente sur leur activité professionnelle. Donc notre but, ça va être de parler aux personnes, du business to personne. Le but, l'objectif, c'est de faire connaître le Megacities Institute. Et pour ça, on va traiter notre cible comme des individus à part entière. On va d'abord parler aux citoyens. Donc on va partir sur une cible plutôt élargie pour filtrer ensuite et arriver à une cible vraiment qualifiée qui va être intéressée par des futurs partenariats avec le Megacities Institute. Et donc pour toucher cette cible élargie, on va peut-être commencer par essayer de créer le buzz. Mais le buzz, ce n'est pas quelque chose qui est prévisible ou encore quantifiable. Pour nous, le buzz, c'est d'abord un message fort, une idée forte qui va susciter de l'intérêt et créer via son impact quelque part de la viralité. Et donc cette idée forte, ce message fort, pour qu'il ait de l'impact, il faut qu'il concerne ses citoyens. Et du coup, on ne va pas parler d'abord du Megacities Institute qui n'existe pas encore à ce moment-là, mais bien de vos thématiques qui les concernent directement, qui sont au cœur de vos sujets. Donc pour cela, en fait, on va mettre en place une action percutante dans quatre villes européennes via du strict marketing. Donc on a sélectionné Barcelone, Milan, Londres et Munich parce qu'ils avaient des critères de pertinence qu'on pouvait relier avec les thématiques de vos sujets via leur conjoncture que vous retrouverez dans la recommandation écrite. Donc ces actions de strict marketing, qu'est-ce qu'elles vont être ? Ça va être de demander aux passants quel sera l'enjeu pour eux d'ici 2030, avec les milliards d'habitants. Donc ici, avec l'exemple de Barcelone, où l'enjeu est vraiment environnemental, dans une ville où l'organisation est croissante et les espaces verts diminuent de plus en plus, ce qui en fait la troisième ville la plus polluée d'Europe, on va pouvoir jouer sur trois réponses, à savoir est-ce que l'enjeu d'ici 2030 va être de se loger en remettant une symbolique qui va être le bloc de béton ou un parpaing, ou alors de respirer avec la symbolique de l'arbre planté dans la terre, ou bien de mêler les deux enjeux avec l'arbre planté dans ce bloc de béton. Et en fait, on va leur permettre de donner leur avis, bien sûr la réponse est évidente que les deux enjeux ne sont pas dissociables, et ils vont pouvoir donner leur avis de façon responsable en jetant leurs déchets dans une poubelle, qui donnera en fait une jauge de réponse à chaque poubelle. Ils auront aussi l'occasion en fait de partager quelle réponse, quelle un peu leur bonne action qu'ils ont fait via les réseaux sociaux, via un hashtag Megacity 2030, qui regroupera en fait l'ensemble de nos actions street marketing et de nos communications. Mais en fait, ce qui va créer l'événement sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça en fait. On va aussi essayer de créer l'événement en touchant une de vos cibles prioritaires, que sont les pouvoirs publics. En fait, on va leur adresser le résultat de ce sondage citoyen directement via Twitter ou les réseaux sociaux, et en leur demandant par exemple ici, vos citoyens en fait ont voté, et vous, qu'avez votre avis sur ce sujet, venez-en discuter lors de notre événement. Donc voilà, donc maintenant en fait, on vient de toucher une cible qui était plutôt élargie, et qui concernait du coup les pouvoirs publics et les citoyens, et maintenant on va se concentrer plutôt sur une cible de professionnels, et comment on va utiliser déjà la problématique du trafic, des embouteillages, c'est une problématique auquel votre institut s'intéresse, et comment en fait, donc on a pensé un moyen de diffusion, on essayait de réfléchir à un moyen de diffusion, et on a trouvé un truc qui était ultra mal en fait, c'était de communiquer directement en fait, dans l'habitacle des personnes qui étaient en mobilité en fait. Donc le principe il est simple, on va distribuer des bouteilles d'eau via un réseau de taxi, donc ce réseau de taxi concerne exactement votre cible, il transporte des CSP+, des B2B et des Premium, et en fait dedans, les UJG, donc votre cible, pourra trouver des bouteilles avec votre univers visuel, et aussi la question donc en 2030, serez-vous encore dans les embouteillages ? Et ça, ça crée un lien en fait directement avec la situation dans laquelle ils se trouvent, ils sont en période de transit, de mobilité, et ça va les amener à se questionner, donc là qu'est-ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans, enfin comment ça va se passer le trafic à ce moment-là. Et donc bien sûr, on donne la possibilité de se renseigner, et en fait voilà, c'est Megacities derrière qui a la réponse, et ça les incite à aller sur le site, sur vos réseaux sociaux, et ça va créer du trafic au temps de ça. Mais aussi encore, pour communiquer toujours à ces types de professionnels, on va essayer de leur parler de façon un peu plus qualitative, et pour cela on a besoin en fait de comprendre de quoi ils ont besoin. Nos cannes, nos professionnels, ont besoin en fait de contenus enrichis qui vont les aider à améliorer leur quotidien et leur activité. Ce contenu en fait, elle va être pour nous en fait une sorte d'impact qui va nous permettre de les attirer et pouvoir ensuite parler un peu plus de nous. Donc quel contenu en fait on va leur soumettre ? Votre expertise, vos études en fait vous donnent un socle solide pour construire ce type de contenu intéressant, donc ça peut être sous forme d'articles, ou encore dévoiler un ou deux chiffres clés dans une infographie, mais en fait ça va être surtout les livres blancs que vous avez dit que vous vouliez rédiger, qui vont nous permettre en fait, qui intéressent 70% des cadres, et qui aussi vont nous permettre de récolter une base de données importante qui va nous être utile pour la suite. Mais comment en fait on va atteindre cette cible ? Cette cible en fait elle est digitalisée, et en fait elle a fait sa veille sur trois canaux de revêt d'informations, à savoir en fait elle va sur des sites influents où elle va lire des articles qu'elle suit régulièrement. Ensuite il y a la boîte mail, à ne pas négliger en fait, ils y passent près de cinq heures par jour, et sont inscrits à des newsletters, ou alors ils se font partager des contenus par leurs collaborateurs et leurs réseaux. Mais enfin un outil indispensable sont les réseaux sociaux, qui eux aussi pour eux un outil de remontée d'informations, et qui leur permet de suivre leurs influenceurs, mais aussi de pouvoir partager les articles qui les intéressent ou intéressent leurs réseaux. Alors ces réseaux sociaux pour Megacities Institute vont principalement être utilisés pour le partage justement de vos contenus inédits et exclusifs. Donc sur des réseaux où vos cibles sont présentes et où elles effectuent leur veille, afin que vos contenus soient les plus impactants et les plus partagés. Alors oui, bien évidemment on sera sur YouTube, sur Facebook ou encore Twitter, pour promouvoir toujours Megacities Institute auprès d'une cible qualifiée de professionnels d'entreprise, mais aussi pour au mieux toucher les influenceurs via le partage de vos contenus. Mais on va aller plus loin, on va vous proposer quelque chose qui est très qualitatif pour vous. Avec tous ces contenus, ce sont en fait les outils de veille. Alors vous allez être sur LinkedIn, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est LinkedIn Pulse, un outil de veille qui a été généré par LinkedIn et qui est très fréquenté par les professionnels. Ainsi, vous pourrez rédiger vos articles directement sur cette plateforme et qui sera du coup vu par les membres du réseau qui, vous le savez, sont des cibles professionnels. Et ainsi, ces articles pourront être aussi partagés sur tous vos autres réseaux sociaux. Puis avec tous ces contenus que vous allez propager sur vos différents réseaux sociaux, on a trouvé ça très intéressant pour vous justement de rassembler ces contenus. Et avec quoi ? Et bien Flipboard va vous le permettre. Flipboard est en fait un outil de veille et de curation à part entière. Et du coup, cet outil va vous permettre de rassembler tous les contenus que vous avez diffusés sur vos différents canaux digitaux sur un même et seul média sous la forme d'un magazine digital. Cependant, comment ce contenu, vous nous direz, peut atteindre notre cible alors que celle-ci, nous ne le connaissons toujours pas et nous ne nous existons toujours pas ? En fait, le point commun qu'il y a entre ces trois médias qu'ils utilisent pour relever leurs informations, ce sont bien les influenceurs. Donc en fait, on va d'abord devoir aussi attirer l'attention de ces influenceurs. Et pour cela, on propose d'abord de commencer par un partenariat avec un média puissant et influent qui va permettre d'une part de toucher une grande partie de notre cible, mais surtout en fait avec un effet d'exclusivité, attirer l'attention des autres influenceurs qui vont vouloir supprimer cet effet d'exclusivité. Et on va leur proposer à ce moment-là un kit média téléchargeable sur notre site. Pour créer cet effet d'exclusivité, nous avons choisi un média référent. Ce dernier est French Web. French Web, certes, il est français, mais pour nous, il est vraiment pertinent car il correspond tout à fait aux thématiques que vous traitez. C'est un magazine de l'innovation qui traite de sujets qui vous correspondent. Ils ont des divers secteurs comme l'automobile, le transport, le tourisme ou encore l'industrie. Et on va profiter surtout de leur notoriété très forte. Ils ont plus de 500 000 followers sur Twitter et ils ont plus de 900 000 lecteurs. On va pouvoir avec eux diffuser pendant trois mois votre livre blanc sur leur site. Et en plus, co-créer un public rédactionnel qui va leur servir à eux, à vous, mais surtout à notre cible, à votre cible. Cet aspect de co-création est vraiment intéressant étant donné que ce n'est plus qu'un achat d'espace. C'est vraiment comme un partenariat avec French Web. Maintenant que notre cible s'est intéressée à notre contenu, elle va se demander qui est la source de ce contenu. Et donc, pour cela, il faut les rediriger vers votre site vitrine qui va leur permettre de trouver cette information. Le site vitrine reprend tous les codes de l'identité visuelle de Megacities Institute qu'on vous a créés. C'est un site ludique, facile d'accès et où l'innovation va trouver facilement les informations dont il a besoin. Ce site sera développé sous WordPress, car pour nous, WordPress est une plateforme modulable et simple d'utilisation. Et comme vous nous l'avez dit, vous n'avez pas de service communication dédié et ce sera d'autant plus facile pour le modifier. Nous vous proposons également de créer un blog pour archiver tout votre contenu. Et ce blog va également permettre d'améliorer le référencement. Ce site sera bien entendu traduit en anglais, en français. On a prévu le budget pour. Pour finir, ce site sera responsif pour répondre aux besoins de notre cible, qui est très digitalisée et très présente sur les smartphones. Maintenant que nous avons communiqué autour du contenu et vraiment attiré notre cible par rapport au Megacities Institute, nous allons pouvoir attirer cette cible plus qualifiée et chercher des prospects réels pour le Megacities Institute avec l'événement. Justement, nous y arrivons. Le point final de la stratégie de lancement de Megacities Institute, c'est bien l'événement que vous nous avez demandé d'organiser. Le but de cet événement est donc de dévoiler en avant-première les résultats de vos études, mais aussi de présenter le concept de Megacities Institute. Tout d'abord, après avoir lancé une campagne autour du contenu qualitatif et de son partage, nous allons procéder à l'événement dans la même logique. On a bien compris donc qu'il fallait attirer des entreprises, qu'elles deviennent membres et qu'elles participent à l'élaboration de votre projet collaboratif. Megacity Vision Shapes of Future, c'est donc le nom de l'événement que l'on a choisi pour vous. Il sera donc généraliste car nous ne voulons pas restreindre ce nom à des thématiques, comme par exemple la mobilité urbaine, car justement votre différenciation, c'est bien de vous ouvrir et de comprendre différentes problématiques des mégapoles. Nous aussi, nous allons récolter toutes les bases de données grâce au livre blanc, comme l'avait expliqué Erwan. Nous allons donc ensuite envoyer des invéritations en emailing à vos membres partenaires, mais aussi ils le transmettront à l'ensemble de leur réseau. Tout le monde pourra s'inscrire sur la plateforme Evenbright, qui est une plateforme de référencement d'événements. Une fois donc qu'ils se seront inscrits, ils recevront donc une invitation papier pour venir assister à l'événement. Il se déroulera donc le jeudi 22 juin 2017 de 14h à 18h et sera gratuit pour permettre vraiment à un maximum de personnes de venir participer à votre événement. Nous avons donc choisi un espace événementiel au cœur du triangle d'or Bastille-République-Nation, un espace contemporain, moderne et épuré qui correspond tout à fait à vos valeurs. Nous vous mettons donc à disposition plusieurs espaces, et notamment un premier qui servira de hall d'accueil, dont on met à disposition de l'affichage digital, et on pourra justement mettre en avant les résultats des votes du street marketing qui s'est déroulé dans les quatre villes européennes. Mais aussi un espace de conférence qui aura lieu de 14h à 17h, et il ne faut pas oublier un espace presse car il faut réserver un traitement privilégié à plusieurs journalistes spécialisés. Concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le contenu de cette conférence ? Comme je le disais tout à l'heure, il faut dévoiler des extraits de votre étude. C'est des extraits pertinents et inédits. C'est pour ça que les participants sont avant tout venus. Ensuite, nous proposons également plusieurs interactions avec les membres de votre institut et des témoignages, mais aussi, pourquoi pas, des témoignages d'experts et de chercheurs. Enfin, pour clôturer cette conférence, il est important de souligner le fonctionnement de Megacity Institute, parler des avantages, des enjeux que représente votre institut pour les entreprises. Enfin, il est intéressant aussi d'organiser un cocktail apéritif, afin que tous les participants puissent échanger davantage. Mais n'oublions pas aussi l'expérience après l'événement, en proposant un atelier de test, un atelier collaboratif aux entreprises qui seraient les plus intéressées. Car aujourd'hui, votre valeur ajoutée, c'est la diversité des expertises, mais aussi la collaboration, la mutualisation autour d'un projet pour répondre aux problématiques des mégapoles de données. Donc on va habiller votre événement avec des kakemonos, où on retrouvera votre univers visuel et aussi vos valeurs. Et à côté de ça, on va distribuer des plaquettes infinies. Donc je laisse Angèle vous montrer ce que c'est. Et en gros, c'est un support qui est innovant, qui est original. Et en fait, on apprend de façon ludique et on découvre de façon ludique votre Megacity Institute. Et pour arriver au final à une invitation à découvrir le site et les réseaux sociaux. Et c'est un support original et qui sera gardé par les personnes et qui partageront ça aussi autour d'eux. Notre stratégie a donc permis de filtrer la cible élargie pour arriver à une cible plus qualitative et même des futurs prospects potentiels lors de l'événement et lors de la prolongation de l'événement avec les ateliers en post-event. Donc nous avons pris en compte qu'en février, vous allez déposer vos statuts. Et donc ensuite, nous allons commencer par l'élaboration du site internet, du contenu et des réseaux sociaux. Et ces derniers seront mis en ligne à partir de fin mai pour que vous laissez un mois pour analyser les résultats de votre étude. Ensuite, nous allons créer le buzz avec le marketing des bouteilles dans les taxis, le street marketing dans les quatre mégapoles, en continuant par les relations presse pour finir par l'événement qui sera donc le lancement du Megacity Institute. Terminons donc cette recommandation stratégique par notre budget avec l'événement. Le partenariat FrenchWeb, les réseaux sociaux, le site internet et enfin les frais d'annonce pour un total de 22 262 euros. Et pour plus d'impact, le buzz en street marketing pour un total de 36 262 euros. Les loups de mer vous remercient et vous disent à bientôt pour une prochaine escale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.